Vous devez connaître la différence entre station transportable et station mobile. Ce sont deux situations dans lesquelles vous devrez faire suivre votre indicatif d'un suffixe spécial, à savoir barre de fraction P ou portable pour une station transportable et barre de fraction M ou mobile pour une station mobile. En télégraphie, vous transmettrez F4ABC, barre de fraction P. En téléphonie, vous direz FOX34α, bravo, Charlie, portable. Et même chose pour les mobiles. Vous êtes en portable si vous émettez depuis une adresse différente de celle déclarée à l'administration. Vous êtes dans votre maison de vacances, vous êtes chez un autre radio amateur, chez vos enfants, chez votre belle-mère, au camping, où vous voulez. Bref, à une autre adresse que celle déclarée à l'administration, je suis en portable. Puisqu'on parle de domicile, si vous en changez, souvenez-vous que vous devez déclarer le changement d'adresse à l'administration sous deux mois. Vous êtes en mobile si vous transmettez pendant le déplacement ou pendant des haltes en un lieu indéterminé sur le bord de la route, sur une aire d'autoroute. Donc, ça n'a rien à voir avec le fait que vous utilisez une station portative, une station fixe, une station sur batterie. Donc, je répète, portable à une autre adresse, mobile pendant le déplacement ou de courte halte. Donc, vous marchez dans la rue, vous êtes en mobile. Vous êtes avec un poste mobile chez quelqu'un d'autre, vous êtes en portable. Vous êtes avec un portatif à la main chez vous, vous êtes en station fixe, ni en portable, ni en mobile. Il y a un troisième suffixe qui est barre de fraction MM ou maritime mobile. Celui-là, il est à utiliser quand vous émettez depuis un bateau en mer et en domaine maritime. Donc, si vous êtes sur un bateau, sur un fleuve ou sur un canal, vous êtes en mobile. La question classique, d'ailleurs, c'est, je navigue sur le canal du Midi, qu'est-ce que je dois transmettre ? Mobile, et surtout pas maritime mobile. Au passage, notez que si vous trafiquez depuis un navire qui n'est pas le vôtre, il vous faut l'accord du capitaine. Jusqu'à il y a quelques années, le trafic depuis un aéronef, c'est-à-dire un avion ou tout ce qu'il vole, était strictement interdit aux radioamateurs. La rédaction de la législation a un peu changé, puisqu'elle dit actuellement qu'il vous faut l'accord de l'administration en charge de la réglementation aérienne, à savoir la DGAC, l'aviation civile. Ce qui fait au total que ça reste en pratique très restrictif. Il n'y a pas de suffixe particulier pour la France, vous seriez donc en mobile. Mais c'est quelque chose qui est autorisé dans d'autres pays. Voilà, c'était très court, donc portable à une autre adresse, mobile pendant le déplacement. C'est tout bête, mais c'est des points à prendre si vous avez la question. Sous-titrage Société Radio-Canada